Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé cette semaine ? J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui étaient consacrées aux paladins. Paladin mid, ça n'a pas été fait encore sur la chaîne. Et justement, ça tombe bien, je suis tombé sur une petite liste sympathique. Donc ce n'est pas une liste que je vous ai concoctée cette semaine. C'est une liste que j'ai reprise, on ne va pas dire pompée, ça ne se dit pas. Mais rendons hommage à son créateur, qui est un joueur qui s'appelle Cyrez. Qui n'est pas très connu, mais qui a fait des bonnes perfs avec ce deck. Alors, je voulais vous montrer cet écran parce que c'est assez marrant. J'ai un bug d'affichage, et donc j'ai un magnifique garde-paix de Eldor. Alors, ça ressemble un petit peu aux gens qui découvrent les logiciels d'édition de texte, et puis ils commencent à faire des trucs un peu rigolos avec. Mais je ne sais pas d'où ça sort, ce gars qui fait de Eldor. C'est mon summer stone qui craque un peu. Il est un peu fatigué, je comprends. Alors, à quoi ressemble à l'histoire ? Vous l'avez déjà sur le côté, mais on peut l'avoir en un petit peu plus grand. Donc, c'est une liste mid qui a des bases relativement classiques, mais qui a quelques petits ajouts intéressants. Donc, là-dedans, il y a des classiques, il n'y aura pas tout détaillé non plus. Bon, disons, là, dans les trois premières cartes, là, les combinaisons de ces cartes-là, donc, lui, il a choisi de mettre deux crocs-zombies, une égalité et une chouette. Maintenant, c'est possible de changer la compo, de mettre un croc-zombie, deux égalités, ou deux chouettes, ou... Voilà. Ça dépend, en fait, des adversaires que vous affrontez à votre niveau. Voilà. Croc-zombies est plutôt pas mal pour contrer l'agro, et également, égalité sera plus fort contre les contrôles, mais aussi contre les clients sinistres, parce qu'une fois que tu les ai mis à un point de vie, bah, tu ne fais plus rien avec. En tout cas, tu ne les dupliques plus. Donc, ça peut être sympathique, et puis la chouette, bon, il faut avoir d'autres decks où tu as vraiment envie de faire des silences, peut-être contre des hand-lock, encore que contre hand-lock, la deuxième égalité est quand même pas mal aussi. Bon, en tout cas, ce n'est pas gravé dans le marbre, même si, bon, lui, il conseille de vraiment jouer les crocs-zombies. Donc, après, des cartes vraiment fortes, classiques, que je n'ai pas détaillées trop, on connaît, jongleur de couteau, ça marche avec ton pouvoir, ça marche avec régiment de bataille, c'est génial, miro-boblindé, ça traite avec la terre entière, chassez de gros gibier, bah, voilà, ça te permet de gérer une grosse créature. Sinon, tu as l'objet d'Eldor, et l'Eldor, c'est une demi-réponse. Voilà, championne, ça reste toujours très fort. Ah, voilà une carte intéressante, Bénédiction des Rois. Donc, en fait, Bénédiction des Rois, c'est là, parce que Paladin a quelques soucis d'ordre de Burst. Et bien, Bénédiction des Rois, c'est une carte qui est assez souple, parce que, donc, Burst, pour rappel, c'est le fait de faire des dégâts, entre guillemets, qui viennent de la main. Donc, c'est-à-dire que si l'adversaire s'attend, en fait, joue son tour, et puis se dit, bon, bah, là, je suis pas mal, sauf si le mec, il met mes 8 dégâts qui viennent de la main, mais il va se dire, bon, bah, c'est un Paladin, comment il fait 8 dégâts de la main ? Il le fait pas. Donc, ça permet, en fait, de jouer sur des potentielles erreurs de son adversaire. Il tourne rarement autour de Bénédiction des Rois, pour l'instant, puisque ce n'est pas une carte qui est standard en Paladin. Peut-être qu'il va lancer de mode, hein, ça reste, peut-être que d'autres personnes vont le copier, mais pour l'instant, c'est un bon effet de surprise, donc c'est plutôt fort. Ça permet aussi, tout simplement, d'être joué, bah, je sais pas, c'est un token qui traîne, tu joues ça là-dessus, puis tu vas trade sur un stage belgeur, ou voilà. Donc, c'est une carte qui comble une des lacunes de Paladin, sans être, sans être, enfin, tout en étant assez souple. Et, quand tu regardes, en fait, en Paladin, bon, voilà, c'est au pire, tu dois le jouer, en combinaison que ton pouvoir de héros, pour faire, à un moment, une 5-5 pour 6, c'est pas la fin du monde, et c'est la pire utilisation possible. Bon, certes, tu peux te faire silence, mais, du coup, si ça se fait silence, bah, peut-être que ton défileteur ne se fera pas silence, peut-être que ta Sivanas ne sera pas silence non plus, peut-être que ton Tyrone ne sera pas silence, donc au final, tu te retrouves plutôt bien, en général. Donc, voilà, double conseil classique, défileteur classique, Krag'oas, relativement classique aussi. Comme le deck ne joue pas de... il ne joue pas de Défenseur d'Argus, il joue de Krag'oas, parce qu'il faut bien du Thaunt aussi, quand même. Mais c'est vrai que, Défenseur d'Argus, c'est bien aussi, parce que ça marche assez bien avec Miro blindé, puis avec le fait, simplement, que tu peux générer des 1 à l'infini. Alors, Drake Azur, autre carte intéressante. Alors, Drake Azur, c'est pour combler le manque de pioche de Paladin, qui finalement, à part imposition des mains, n'a pas grand-chose. Et au final, certes, tu ne serviras pas souvent de ton dégât des sorts, mais de temps en temps, tu vas t'en servir, ça va être fort, parce que consécration à 3, ça veut dire que, notamment, ça tue... Déjà, ça affecte beaucoup plus les bords des decks genre Mesh Mecha ou Zo, ce genre de trucs, mais surtout, 3 dégâts sur tout le monde, ça fait que les gentils... les gentils clients sinistres, ils ne font plus rien, alors que de base, consécration, ça les multiplie. Donc voilà pour la Drake Azur, c'est une bonne carte. Moi, c'est une de mes cartes préférées, Drake Azur, c'est... c'est vraiment... c'est vraiment dur de ne pas rentabiliser cette carte. Elle n'aurait pas de dégâts des sorts plus 1, elle serait déjà forte. 2 intendants. Ceci, c'est pas standard, la plupart des gens jouent 1 intendant maintenant. en fait, c'est un petit peu la même chose que Bénédiction des Rois. Tu joues le deuxième parce que le mec en face... Alors, au tout début de Paladin, quand GVG est sorti, les gens, c'était plutôt standard de jouer 2 intendants. Donc, les gens tournaient à fond autour de ça et puis, inclinaient tous tes tokens quoi qu'il arrive. Ils n'en laissaient jamais envie, même si ça leur fait part des dégâts. Voilà, ils essaient de faire propre et de ne pas laisser une opportunité pour faire un bon intendant. Maintenant, les gens sont un peu moins propres. Comme il n'a qu'un seul dans le deck, parfois, ça peut être le bon play de ne pas tourner autour. Et quand tu en as un qui est déjà sorti, là, tu peux te dire, c'est bon, il n'a pas de deuxième, donc je laisse ses tokens, j'ai face, machin. Si là, j'ai perdu, tant pis, mais je pense qu'il ne l'a pas. Et bien là, le deuxième, il joue son rôle. Donc pareil, effet de surprise. Si maintenant, ça redevient standard, il faudra peut-être penser à l'enlever. mais voilà. Robot de soin. Alors, Robot de soin, c'est une carte, disons, elle n'est pas indispensable dans le deck, mais je pense qu'elle est bien. Elle permet de pas mal contrer tous les decks aggro. Pour les contrer, mais en tout cas, ça te donne souvent, genre, quand tu joues contre Hun, tu te dis, bon, ben là, il faut que je topdeck mon robot de soin. Quand tu n'en as pas, tu ne veux pas le topdecker. En tout cas, c'est une carte qui est relativement adaptée à la méta et elle permet un truc que je trouve intéressant. En fait, avec l'arme que tu récupères avec les géants de bataille, souvent, tu es vachement tenté d'aller trade des trucs qui ont un point de vie. Ah, je fais tellement de value avec mon arbre. Donc, c'est super que tu entends. Sauf que, à force de trade des trucs avec ta vie, tu te retrouves, genre, à 10 HP, tu te prends un burst, tu crèves. C'est un peu embêtant. Donc, souvent, au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben là, je pense à être genre à 15 points de vie. Est-ce que je vais encore vraiment dépenser des... Est-ce que je vais encore dépenser des points de vie pour faire un trade intéressant ? En général, du coup, ce que tu fais, c'est que tu envoies tes 1-1. Tu envoies tes 1-1 que tu fais avec ton pouvoir d'euro. Maintenant, c'est un build qui joue deux intendants. Donc, ça peut être utile, quand même, avec ce soin, de se dire, bon, ben là, par exemple, j'ai mon soin en main, je me permets de descendre un peu plus bas, je me soignerai derrière et je garde mes tokens, comme ça, si je top deck l'intendant, ben je le tue, par exemple. C'est un peu ça, le raisonnement. Sylvanas, Sylvanas, c'est bien dans tous les decks mid-range et contrôle, il n'y a que les decks agro qui ne les joue pas. Sylvanas, c'est toujours de la pure value. Aucun souci, Dr. Baum, pas la panne. Deux. D'en dire plus, imposition des mains pour avoir encore du soin, un petit peu de pioche. J'ai vu des paladins qui ne jouaient pas imposition des mains, des paladins mids sans imposition des mains, qui mettaient égalité à la place. Je pense que c'est pour tourner autour de certaines choses, mais je pense que une imposition des mains, ça reste standard, ça reste bien. Et Tyrion, une des meilleures légendaires du jeu. Donc voilà, on ne va pas trop disserter dessus. Bon, donc ça c'était l'introduction. Donc maintenant, on va passer au game, les amis. Tiens donc, Axibium, ça va bal quelque chose. Euh, quelqu'un plutôt. C'est pas gentil de dire quelque chose. Alors, ça reste, ça reste une bonne main de départ, ça. On a un T1, on a un T2, et puis après, avec la pièce, on verra. Euh, ouais. Ok. C'est assez spécial, quand même, comme main. Sergent Grossier. Bon, son deck, lui aussi, a l'air un peu spécial. Serait-ce un deck full face dégueulasse ? C'est possible. Alors, la question, c'est ce qu'on pièce ou pas. Euh, j'avoue que j'ai pas très bien identifié son deck pour l'instant. On pourrait garder la pièce pour le, pour le crash vase. Ouais, j'ai pas envie de la claquer la pièce tant que j'ai pas mieux identifié ce qu'il joue. Ok, donc c'est un full face. Très bien. Ok, ça me va. Bah, en fait, c'est con, du coup, j'aurais été aimé avec le deuxième croc zombie. Parce que là, en fait, si on fait les deux, du coup, il peut aller, s'il fait social shield, là, c'est vraiment grave. Non, ce n'est pas d'une très grande gravité. On pourrait aussi mettre juste le mini Robin Lee, pour avoir T3, renfort croc zombie, et T4 crash vase, T5 intendant. Un truc un peu dans ce genre-là. On se pourrait le faire. Comme c'est un deck qui joue vraiment très agréativement, il faut essayer d'optimiser à fond son mal. C'est super important. Il vaut mieux qu'il le joue comme ça plutôt que pour booster une arme, genre une arme A5. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. Alors, régiment de bataille. Ceci, c'est intéressant. Si je suis régiment de bataille ici, je ne pense pas qu'il trade avec la 3-2. Je pense qu'il va en tuer un clash. Je pourrais avoir des 3-3 le tour d'après. 2-3-3 dont un que j'enverrai sur la 3-2. Ça me paraît qu'à mettre un enchaînement plus fort que je jouais le croc zombie pouvoir de russie. Pour l'instant, on n'a pas perdu trop de points de vie. Ça, c'est pas grave du tout finalement. En plus, il ne m'a même pas tué de créatures. On s'en fout complètement. On va faire l'intendant tranquillement. Et du coup, on se met pas mal. C'est un bon enchaînement en général. Des recrues T3 l'intendant T4. C'est un grand classique. Un acolyte. Ah, une mousse. D'accord. Pas fou, à moins qu'il ait quelque chose pour la protéger. Ah, c'est conseq. C'est conseq. Et puis, quoi ? Est-ce qu'on met le croc zombie ou pas ? On lui met 8, 9 par tour. Tours prochain, on pourra faire champion. Donc, on le tuera normalement. Donc, on n'a pas besoin de mettre le croc zombie si il offre une possibilité de se soigner. Je ne vais pas tourner autour des cartes qu'il pourra avoir par rapport à ses points de vie. Il n'y a qu'une carte en main. Ça serait un losing play, je pense. Là, on ne veut pas qu'il pioche des cartes qui lui permettraient de me tuer. Je vais se le tuer avant. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça va aller faire, ça ? Core Face. C'est un deck qui sent insubtilité, ça. Donc, là, on a le létal. Oh, on peut même le faire un tendance si on veut. C'est plus stylé, je trouve. Ah non, mais du coup, il sait que j'en joue d'eux. Si je rejoue contre lui, il aura l'information. Voilà, il ne faut pas le jouer. bon, voilà qui est fait. Un Guldan. Alors, en ce moment, il y a pas mal de zoos. parce que les mecs, ils ont envie de monter vite avant la fin de la saison. Donc, on se retrouve avec pas mal de zoos. Là, c'est un mille game qui n'est pas évident à faire. On ne tourne pas autour des mêmes trucs, en fait. S'il joue une 1-3, le recongler est vachement mieux. Maintenant, s'il joue des 3-2, c'est Miro qui est mieux. On ne peut pas savoir. On joue ensemble, Miro blindé et un poil meilleur. Alors, est-ce qu'il joue une créature ? Ça va nous permettre de savoir un peu ce que c'est. S'il n'en joue pas, on a au moins un Aldor qui est pas mal. Si c'est un Aldor. Je pense que si c'est un Zorn, on a plutôt une bonne main. avec la consécration, c'est pas mal. On a vraiment tout ce qu'il faut. On n'est pas sûr. Il a failli jouer un truc. Non, mais si ça avait été un zoo, il aurait certainement joué quelque chose. Il devait hésiter à pièce, un truc. C'est pas ce qu'il a. J'ai quand même l'impression que c'est un Aldor. un Aldor. C'est un bon tour 3. S'il a rien. Bon, mon positionnement n'a pas d'intérêt, vraiment, il n'y a pas de réflexion sur le savoir tu les mets à gauche ou à droite ou machin. Puisque... Ah non, c'est quand même un zoo ou un Dimanok. Puisque... Que voulais-je dire ? Ouh, ça pourrait être bien ça ensemble. À ce moment-là, on pourrait faire un truc tricky. Qui serait d'attaquer, de mettre un Aldor dessus. Et de mettre un petit coup. Ce qui permettrait de placer Jongler, Régiment de bataille. Ouais, mais après, j'ai plus rien s'il y a... S'il y a des choses vraiment pénibles en face. Donc on va rester sur le play le plus simple. Après tout, il n'a pas grand-chose en fait comme très intéressant avec son truc. C'est possible que je m'en débarrasse au tour prochain à voir. Bon, normalement, il n'y a pas 36 couteaux. Il va y en avoir un. Pas de problème. Je me suis dit, le soin, ça le remonte pas mal, Fiem. Et le couteau sur le shield. C'est un petit peu pénible sans l'être trop. Ça passe. Que va-t-on faire ? on pourrait jongleur, pouvoir de héros. En fait, je pense qu'il faut que j'essaie de faire survivre mes recrues. On pourrait aussi consécration et peut-être renvoyer la 2-2. Bon, le seul truc, c'est que la consécration dans ce matchup-là, t'as peut-être envie de la jouer un peu plus tard. Bon, ça me permet de garder un board quand même tout à fait correct. On aurait pu trade aussi. Parce que c'est vrai que je n'ai pas de... Je n'ai pas d'intendant pour l'instant, mais il y en a quand même deux dans le deck. Donc je pense que c'est... C'est le bon play d'essayer de les garder en vie. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un play extrêmement fort si tu arrives à les booster. je ne pense pas qu'un zoo puisse revenir de ça. Ouais, bon, le couteau n'est pas très utile. Je veux bien qu'il aille dans la face. On se demande qui est le zoo en fait quand tu regardes cette partie. Je n'étais pas obligé de le jouer parce que du coup, ça lui offre une possibilité de le trade. Là, le couteau était mauvais parce qu'il a un gros truc en main. alors qu'est-ce qu'il peut jouer pour 6 ? Sylvanas. Qui n'est pas extrêmement pénible à vrai dire. Ah, ben voilà, un tendon. Cool. On y va face. On met 12, 13, on me laisse à 4. À partir de là, il ne peut plus tellement piocher. Il ne peut à priori pas suicider sa Sylvanas. S'il nous ramène à un gros truc, on peut le garde de paix. Normalement, il n'y a pas trop d'AO en face. C'est possible qu'il ait... Enfin, c'est possible qu'il ait si c'est un Demon Lock mais c'est vraiment des builds qui sont maintenant devenus assez rares sur le ladder. C'est possible qu'il y ait un Hellfire ou un... quelque chose de ce style-là mais j'y crois assez peu. Je trouve ça bien de le mettre à un niveau de point de vie où tu sais que... En gros, là, il ne peut plus vraiment piocher à moins de jouer du soin et s'il joue du soin, j'ai tellement l'avantage sur le board que je le tuerai quand même. On va voir ce qu'il a dans sa besace. Rien que ça. Heureusement, on a le chasseur de goût JV. Ouais, c'est pas trop mal. Enfin, pour l'instant, il est mort. la chance s'est fait 3. Donc là, il va falloir châter un peu les couteaux. Ça va être dur quand même. Ça va être un peu dur. ça va être dur. Oula. Il y a toujours moyen. Ce sera un peu du vol, mais... c'est du gaspillage de chance. C'est juste du gaspillage de chance. c'est du gaspillage de chance. Ah, j'ai honte. J'ai tellement honte. Non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que ça va être? mage. C'est très compliqué de me gagner contre mage. Il y a trop de versions différentes. Croc zombie, c'est pas mal. Je vais me ouvrir un croc zombie. En toute façon. Le mec est full life. Pas de raison. Bon, c'est pas mal, comme curve. On peut faire... Bon, ça va dépendre de ce qu'ils nous jouent en face, mais peut-être que je vais jouer miro au blindé d'abord. Donc, ça serait croc zombie, miro au blindé, les cheaters pilotés, et peut-être mangeurs de couteau, pouvoir de haut. Très intéressant. Si on avait voulu jouer greedy, on aurait fait piège jongleur, celui de jongleur, celui d'un truc. Ça a été greedy. Il y a réussi, moyen de garder le... L'intérêt de ce play-là, c'est qu'on pouvait faire T3, on pouvait mettre deux créatures et croc zombie plus quelque chose. Donc, du coup, faire pas mal de couteaux. C'est difficile de prendre des décisions pour l'instant vu qu'on sait pas du tout ce qu'ils jouent. bon, voilà, il a claqué sur une one drop, aucun souci. Donc, miro au blindé en premier. Et après, on va voir. Bon, l'intendant n'est pas une mauvaise, pas une mauvaise pioche. En fait, il y aura tellement de créatures un peu galères à gérer que je pense qu'il va me rester des renforts à côté. Après, le seul problème, c'est qu'on veut... C'est quand même un deck mage qui peut te faire du clean. Donc, tu peux faire des... Ah, tu peux te mettre dans une position finalement où tu t'es overboard tout seul, quoi. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses à l'encontre de son plein gré. Ça pourrait être un freeze. Alors, contre freeze, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas vraiment de solution. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de kiezane. On a un soin, ça, c'est pas mal. Enfin, le robot de soin, je veux dire. Je vais faire ça après un tour extra-za. Mais, on manque un peu de solution. On a quand même l'avantage d'avoir des créatures assez pénibles à gérer dans l'ensemble. Donc, ça, ça pourrait jouer pour nous mais il va falloir lui faire mal assez vite. C'est un freeze. Je pense que c'est vraiment pas en notre faveur. Je pense que pour gagner ce match-up, non, ok, pas du tout. C'est bizarre quand même parce que intelligence arcane et le truc qui est méca, c'est pas standard dans un... C'est pas standard en fait dans un méca. Donc, je pense pas que ce soit un méca, je pense que ça, il le joue surtout pour la pièce détachée. Bon, bah, comme souvent, du coup, je suis un peu perdu sur le type... Le type de... de match qu'on a en face. On peut vraiment s'assurer de tuer ça si on met le deuxième. Puisqu'en fait, le repop donnera deux couteaux dans ce cas-là. Allez, c'est ce cas le plus agressif. Je pense aux joues agressifs. Il y a quand même un cas catastrophique qu'on n'arrive pas à le tuer mais ça semble quand même super peu probable. Bon, par contre, 4-1, c'est pas terrible. Il peut le pingner à l'infini, malheureusement. Ça veut dire aussi que ça force un ping. Ou alors, en fait, son deck, c'est juste... Il joue les deux 4 qui ont des... 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 des projétiles des arcanes. Ouh, ça, c'est bien, ça. Pour tout avec un tendant. Bon, là, si j'arrive pas à tuer les deux 1, c'est que c'est vraiment... Il y a vraiment de l'arnaque dans l'air. On prend les plaques d'armure pour tourner autour d'un Blizzard. Mais je crois que je vais surtout préparer un bon setup de kill. Ça sera probablement plus efficace. Et puis, au pire, on a mis... On a mis un dégât de plus. Alors, deux pièces détachées. Ils vont être joués pour zéro. Plus potentiellement d'autres sorts. Alors, on va se prendre des... On va se prendre... des points de dégâts dans tous les sorts. Évidemment, on veut un maximum de recrues en vie. Ah, c'est fort, quand même, ça plaît. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'espère qu'il en reste une, au moins. Non, il n'y en a pas. Pas de survivants. Ce fut extrêmement violent. Très bien, très bien. Je peux... Je peux égalité ici. C'est pas mal. Égalité. Je peux m'assurer que ça, ça meurt. C'est super important. Et on verra après comment on part le couteau. Je pense qu'il y a de bonnes probabilités pour que je tue son board. Finalement, jete égalité ne m'affecte pas vraiment mon board. Voilà. Pas du 2-1. Ce petit gars là. On peut repasser de 1 au-dessus. Mais je préfère quand même le défilateur. Par le couteau. On va ici. Très bien. Bon, c'était un joli tour quand même pour un traversaire. Mais bon, comme on avait quand même bien le contrôle du board, ce n'était pas très très grave. Alors, qu'est-ce qu'il récupère ? Normalement, il peut à peu près tout jouer comme créature. Tipping, c'est que ça doit être une créature assez... Ah, je vais dire assez petite, mais non. Ou alors, c'était une mauvaise créature qu'il n'avait pas promis de jouer de toute façon. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il joue ? En fait, l'un des trucs les plus mauvais qu'il peut copier, c'est un temps non. L'autre truc mauvais, c'est la chouette. Peut-être qu'on va tester le contre-sort. Ah, mais si on teste le contre-sort, on ne peut pas faire grand-chose d'autre du tout. C'est un peu dommage. Bon, on va faire... On va probablement faire renfort, un temps non. C'est une copie. Très bien. Donc, on ne va pas lui offrir ça. Il y a quand même à 7, ce n'est pas terrible. Là, sa 2-5, elle n'a rien, vraiment comme cible super. Il peut l'envoyer sur la 4-3 et ping. Mais, ce n'est pas non plus extraordinaire comme une session de sa manière. il espérait avoir vraiment une most créature sur le repop. Mais, ce ne fut pas le cas. c'est pas le cas. Alors, je n'ai pas la pièce, donc je vais... regarder le roi au blindé. on va essayer de choper une 2-3, ce n'est pas mal. Au niveau de la cœur, ce n'est pas fou. On va avoir un petit trou. Ça ne mette pas ça. Ça ne mette pas, Jean-Jacques. Eh bien, ça complète bien la cœur. C'est parfait. Il y aurait eu un argument pour jouer juste pouvoir de héros ici. Mais, là, du coup, ça aurait été moins bien de le recliner. Dans un autre matchup, on aurait pu garder à 2-2 et mettre un coup d'arme. Voilà, dans un autre matchup. Pas dans celui-là. Bon, d'ailleurs, on est pas mal. On a un mec qui est correct, solide, avec du burst. Le truc le plus gênant ici serait un explot, mais je n'y crois pas tellement. Oh, il traîne. Ah non, d'accord. La flèche qui m'a un dionner. Et là, à partir de maintenant, on va lui faire plus de dégâts que lui nous fait de dégâts par tour. On est dans une situation parfaite pour faire la course. Même si on part avec un peu de retard en point de vie, on a de l'avance au bord. Donc, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Cinq points de vie de différence. Ça serait bien de choper du soin. Soit l'imposition des mains, soit le robot de soin antique, soit une des deux championnes. Mais il faut au moins, je pense, une des quatre cartes. Oh, ça, ça fait très mal, ça. Alors, est-ce qu'il va trade ? Je pense qu'il va lui faire. De toute façon, ça nous fait une consécration. Ouais, il va faire. c'est logique. Il serait resté des 1, il aurait peut-être considéré le trade un peu plus. Bon. Après un instant, il n'a plus de bord. Et l'écart de point de vie est moindre que ton précédent. Ah, il avance ce genre de choses, c'est un peu gavant. Alors, si on est dans une situation d'espérance, on peut faire bénédiction des rois, chaussée Groujibien. Ça marche. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, parce qu'il faut réussir à le tuer aussi. Donc, si je lui mets 5, ce tour-ci, je le mets à 12, je mets ça en me disant que ça survit. On n'est pas mort sur Chouette, hors de tuer. qui est mon principal souci. Non, mais j'aime quand même assez le trade. Pourquoi ? Parce que je pourrais poser une bénédiction des rois sur le trash vase. Ça, c'est quand même pas mal. Mais ça se trouve, je récupère un truc pas mal, n'est-ce pas ? Ah, franchement, c'est pas mal. C'est juste con que ce soit au début du tour, mais dans la dessus, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça peut le faire, ça. Ah, avec une bénédiction des rois, c'est même pas mal, en fait. Regarde. Bon, le silence. Bon, heureusement qu'il y a ça. Bon, c'est juste con que ça ne me cible pas forcément moi, ça cible un personnage Ali. ça peut être une de mes créatures, malheureusement. Ouais, si on veut tout raid, on est obligé de jouer ça. On va attaquer plutôt celui-là pour pas être dans la range d'un piège d'explos. Bon, j'espère qu'il n'a pas d'ordre de tuer en main. Allez, sur moi. Ah, c'est du soin ça. Ouais, mais le Tyrion, c'est quand même beaucoup plus fort. On est d'accord qu'on ne le tue pas, on ne lui met que doux si on veut, donc on est à cas du létal. Allez, il y a quand même il y a des chances pour qu'on gagne. Si on s'était soigné, si il nous avait soigné nous, je pense qu'on était sûr de gagner quasiment. Or de tuer pour hors de haut. Ah, et la table de Kion. Bon, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Alors, un match-up qu'on n'a pas fait encore, c'est bien. On va essayer de trouver une one-drop. Ah, on est contre inconnus. Ouh, pas terrible comme main de départ, ça les amis. C'est un petit peu, c'est deux de nos quatre cartes les plus chères. Voilà, faites le calcul. Quelle probabilité d'avoir ça sur Milligan ? Je ne vais pas le faire, mais c'est relativement faible. Heureusement qu'on a ce robot mini, ce mini-roblindé, et non pas ce robot mini-blindé, ça ne veut rien dire. Bon, c'est pas comme si mini-roblindé, ça veut dire grand-chose à la base. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a un T3, c'est bien. Et à peu près tout ce qu'on peut piocher ici, pas tout, mais quand tu regardes, je pense que les cartes qu'on va pouvoir jouer tour 4 sur un top deck donc quand même ou moins la moitié du deck. Parce qu'on a déjà deux des cartes plus grosses. Bon, disons, probablement deux tiers de cartes jouables sur un top deck pour 4. On n'y est pas encore. Bon, voilà, la table deck avant. Bon, il peut l'attaquer, virer le shield, soigner, c'est pas grave. Nous, on fait région de bataille derrière. on peut réattaquer ou le tuer. Aucun prole. En gros, ça lui aura fait, s'il fait ça, ça fait comme une 1, 3 pour 3 qui pioche 1 en arrivant. c'est pas... Bon, sauf qu'il me récive via machine. Aucun souci. Alors, un attendant, ce serait pas mal parce que, autant prêtre, ça met facilement 2, autant 3, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Maintenant, il a une possibilité très très forte ici, c'est s'il a un... un pyro avec un shield. C'est souvent une bonne idée de le tuer avant qu'il fasse trop d'embrouille, lui. On va y aller. Bon, ça nous coûte un petit peu de board, mais bon, pas de temps que ça au final. Et on lâche une créature avec 4 d'attaque sur le board, donc c'est super. Garde 2, c'est pas mal. C'est rarement... C'est rarement une carte morte. Le fait que j'en ai 2, ça veut dire que je pourrais jouer la première de façon assez... Comment dire... Ouais, enfin, assez facile, quoi. Pas besoin de trop pour me poser de questions. Ouais, bah là, par exemple. Il y aurait moyen de juste poser le crash vase, mais bon. Comme ça, il ne peut pas booster d'autres trucs, ce truc-là. on perd un token, on en refait un, pas de problème. Sylvanas est devenu très compliqué en plus à gérer en prêtre. En tout cas, s'il y a du board. parce que maintenant, il ne joue plus de silence. Il est joué à une époque. Ah. Ça, ça va faire mal. Oh, oui, ce que ça va faire mal. C'est bizarre qu'il ne joue pas. Il n'y a pas de cercle, en fait. Et ça, c'est qu'il n'y a pas de cercle, sinon on l'a fait sur la canne. Le deuxième Eldor, c'est quand même un peu triste de l'utiliser maintenant. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à me décider, je n'aime pas mes possibilités. Bon, je pense que je vais faire ça. Je vais taper en préventif parce qu'il ne peut de toute façon pas la soigner. Donc là, en gros, il va faire son pouvoir ici. Mais, de toute façon, cette créature-là, c'est déjà plus ou moins rentabilisé. Bon, pas vraiment. Si le repop n'est pas trop mal, c'est rare. Et le repop, eux, non, sont toute la main. Il a quand même un cercle de soin, d'accord. Ah, donc, il a top des caisses. Ah, il y a un deuxième. Ah, ouais. C'est relativement lourd, dingue. Oh, non. De base, Sylvanas, avec le taunt, je ne peux pas la jurer. Même s'il peut me voler, il met un deux avec une cabale. Mais s'il me vole, du coup, Sylvanas pourra faire un contre-vol derrière. Ça me paraît quand même plus fort que de mettre Miro blindé pour deux. Là, il ne peut rien jouer, parce que... Bah, tout simplement, s'il joue à un truc, il se le fait voler. On pourrait être super balle de vie et faire l'imposition des mains sur Sylvanas. Surtout 22, on n'est pas si mal. Ça nous permet d'avoir encore un board. pas vraiment un deck où c'est très important de se soigner. En plus que là, en utilisant ses cabales, c'est une des façons qu'il a de faire les dégâts directs. Donc là, il ne l'a plus. Là, ça veut dire que cette 5-2, il faut qu'il joue quelque chose pour la gérer, sinon il va être dans la même situation. Ça va être probablement un mot de l'ombre mort, voilà. Mais, il ne l'a plus pour Dr. Boom, du coup. Ici, on pourrait tenter un truc genre « Jongleur de couteau, miro blindé, championne, elle tue. » Si le couteau tombe sur la bonne cible. Maintenant, ça ne tombe pas sur la bonne cible, ça va atterrir. On pourrait aussi « Jongleur, Dr. Boom. » gamme 3 couteaux. Pas bon. Pas fou, parce que du coup, on lui offre une possibilité de trade avec sa 4-5. Il n'a pas de base. Donc, je pense que je vais juste... Pourquoi pas... Bon, pourquoi pas faire des renforts tous les tours, on va dire. Ça, si je topdeck mon attendant, j'aurais des trucs à booster. Ça me permet aussi, si tu arrives, parce que là, on est quand même parti pour aller plutôt late game. Et si on se retrouve late game, si j'ai bien utilisé mon pouvoir tous les tours, j'aurais plus de cartes en main. On contrôle le mental, très bien. Bon, on sait qu'il l'a plu. On sait aussi que c'est du coup une assez bonne situation pour faire l'égalité. mais je ne pense pas qu'on ait besoin de consécration, en fait. L'égalité suffit, probablement. On peut mettre le jongleur. Bon, c'est quand même pas mal de garder les bombes si il y a des cibles à tuer. Il faut y aller comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas d'intendant en main. Bon, mon board est pas mal, c'est un petit peu vulnérable à une Polinova, juste un peu. C'est clair. Ah, pas du tout. C'est un témeu méchant, Polinova, ici. Mal d'esprit. S'il récupère un tendant, j'en ai deux dans le deck, c'est tout à fait probable. Eh bien, il va faire la gueule. Alors, combien on met de dégâts ? Comment ça a compté, là, parce que... c'est pas ridicule. On pourrait faire Drake, consécration... Non, attends, on va déjà raconter les gars. Donc, on a 3, 6, 8, 12, 12, 12, 14. C'est pas encore tout à fait. Ah, ça me sent pas mal, ça. De toute façon, on a besoin de bien de piocher. Ah, bainé des rois. C'est pas mal du tout, là-dessus. Donc, pas de consac. Pas besoin. C'est plus celle-là, qu'elle soit un ou deux, je pense pas que ça change grand-chose. Ça change juste en cas de... de pyro. Mais bon, il aurait joué depuis longtemps, s'il y en avait eu un. Donc là, on a fait un super travail avec le mini reblindé, avec la bainé des rois. Et, bah, compliqué de jurer ce board. Parce qu'une, une Nova ne suffit pas. C'est vraiment pas, pas la fin du monde, puisque normalement, si je compte bien, on a le létal. On fait déjà 10, 15, ouais, largement. Ouais, donc là, pour le coup, euh, un impact assez fort, de la part de la bainé des rois, elle a vraiment été pas mal. Alors, contre un shaman, normalement, on a un bon match-up contre shaman, surtout avec les deux intendants. Parce que, shaman a beaucoup de mal, en fait, t'as géré des 1-1. Ça va dépendre, comme aussi, de son early game. Si c'est un mecha, qui me fait une grosse sortie, ça devrait pas avoir trop de mal, à gérer le jungle au couteau. si c'est un beat, par contre, ça sera plus embêtant. Euh, non, que je raconte, si c'est un... Ah, c'est j'éternue, je perds mes neurones. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis interrompu, ma propre pensée. Ok, le tue, avec quoi, une hache. Ouais, on va rester, on reste on curve. On reste on curve. C'est vrai, j'utilise pas les couteaux, mais... Ah, c'est soit les couteaux, soit la main. Comme dit, celui-là, il est stressé, qu'il se sent obligé de faire une tempête, on est bien. Mais c'est pas le cas. Euh... Je pourrais pas lui donner quand même une trop bonne tempête. Donc j'ai peut-être à tendre pour le jongleur. C'est du sens, ça ? De toute façon, ça n'aurait fait qu'un couteau, ici. Autant se protéger. Et là, par contre, le top deck d'un attendant, c'est game. Un peu de choses près. Il a pas joué grand-chose. Voilà, la tempête. On a bien fait. Bon, certes, ce tour-ci, du coup, n'est pas terrible, mais... Euh... Son tour à lui, n'est pas terrible. Voilà. On a quelques dégâts au passage, c'est pas anodin. Les loups sont pas trop mal, mais ça ne devrait pas trop m'embêter. Oh, je pense que je peux me permettre une consécration, vu que j'en ai deux. Sinon, j'aurais eu un petit doute, mais... c'est la moute. Le peu de doute qu'il me reste. Alors, on y va, on a des points de vie. Son prochain tour n'est pas fou. Derrière, j'ai Dr. Boom, là, je pense que j'ai gagné. Tout simplement. J'ai de quoi gérer une grosse créature, des petites créatures, et même sur le light game, je suis bien. Donc, j'ai vraiment peur d'à peu près... Une tempête, s'il avait une autre tempête, ça aurait embêtant, mais... Il aurait fallu que ce soit un top deck. Euh... Si on veut faire les choses proprement, on va faire comme ça. Et Dr. Boom, ici, avec trois couteaux. Ok, parfait. Et à partir de là, je ne sais pas trop comment il gagne. Chasseur de gros gibier tempête ou ex-tempête. Et même, rien que sur les bombes, il se met vraiment très très bas. D'ailleurs, j'avais conseq. Je ne pense pas qu'il puisse gagner ici. Voilà. Hop ! En bas, il s'est pesé. Tiens. Je sais. Ouais. Je n'ai pas tapé. travail terminé. Alors, miro blindé, ça va être pas mal. Ah, c'est trop long à dire. Il faut que je... MRB. Allez, on va faire un MRB. ça se met pas mal en plus ici, contre ça. Ah, il y a un deuxième. Le deuxième n'est pas forcément fou. Il fait une copie. Alors, comment ça se met ? Ah, ça sent quand même le ping, il me l'envoie dedans. Ah, pas forcément. on sait pas ce que c'est d'ailleurs. Ça peut être un freeze. Non. C'est probablement pas un freeze. bon, je sais pas. On va lui donner un miro blindé. Oui. On pourrait juste faire pouvoir de gros, c'est... c'est quand même passablement weak. En même temps, on lui offre un bon ping, mais... le ping n'est pas catastrophique, parce que ça veut dire qu'il fait rien d'autre du tout après. c'est pas une copie. Alors, c'est peut-être un dupliqué. Bon, sans contre-sorts, c'est cool, parce qu'on a 0 sort en main. Donc là, son piège ne va pas être très utile. Bon, par contre, je n'ai pas beaucoup de sorts vraiment nuls dans le deck que je peux lui envoyer juste pour trigger le contre-sorts. C'est un peu dommage. Ça se prend un coup d'épée. Et tranquille, tranquille. C'est bien. Tant qu'on pioche pas de sorts, ça me va, et là, il y a une curve parfaite jusqu'au tour 7. Aucun problème. Non, je pense vraiment que le contre-sort ne serait pas par une carte extraordinaire du fait de... de l'existence, tout simplement. Ouh, ça, c'est un truc qu'on va pas vouloir faire contrer l'existence de la pièce, parce qu'il peut tourner le contre-sort juste sur la pièce. Euh... Ouais, le deck a joué. On revient en même, en toute façon, on le tuer. Hop. Pas de problème. Ouais, on prend un dégât et puis, je peux copier le jongleur à la couteau, mais ça fait une bête un peu plus résistante, quand même. un jour, je ferai comme vous. Logique. Ou, est-il encore autre chose ? Vous payez des... Ah ouais, c'est parfait pour lui, ça. Bien joué. Euh... Je ne suis pas ultra convaincu par Sylvanas, du coup. Bon, des cheaters. C'est probablement un poil mieux que Sylvanas. Ah, je suis sous la menace de ce contre-sort. C'est embête, la bénédiction des rois. C'est pas non plus un truc que j'ai trop envie de lui donner. Enfin, de lui donner et de me faire contrer. Bon, ça, c'est pas mal aussi à ce stade piocher, c'est l'idéal. Bon, il va normalement me la traiter. Ah non, qu'est-ce qu'il a ? Ah là là, deuxième cadence là. Oh là 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 là. Oh, c'est infâme. Bon, je vais mettre boum. Ah, boum, mais pas terrible. C'est une conseq, mais bon, conseq va se faire contrer. Ah là là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut en face. Bon, ça, le deuxième bombe, le deuxième natifia ne tombe pas dessus, mais il peut encore un ping un. Compliqué quand même. Bon, ceci dit, il n'y a plus de carton. Ah, c'est bizarre, j'aurais ping. Là, j'ai la possibilité de d'en tuer comme ça. en même temps, je ne suis pas en vie. Bon, jonglons. je vais peut-être être obligé de faire une imposition des mains au prochain tour. En fait, croc zombie, pouvoir de rôle, ce n'est pas terrible par rapport à Sivanas. Je suis peut-être plutôt intéressé à Sivanas. C'est-à-dire que ma 3-2 ne va surtout jouer le rôle de petit 3-2, tout ça. Il faudra quand même probablement que je place la béniction des rois pour passer au moins la position des mains parce que ça dépend en fait s'il trade ou pas ce tour-ci. un portail qui l'emmène sur un poulet par exemple. Un portail serait déjà un sort donc ça serait déjà un peu saoulant. Oh mon dieu. Oh la la la. C'est affreux. Parce que là, on ne peut pas se soigner ce tour-ci. Bon, ça, ça peut être intéressant. Si on pouvait jouer à la bénéroise ce serait parfait. On ne peut pas. Donc si je joue le crash vase, elle peut déjà sacrément m'embêter avec ses bombes. pour envoyer à 5-5 dans la 7-7 mais il y a quand même peu de chance que je lui vole un truc vraiment bien. dommage que j'ai pas à crever. Cette bête a crevé Ah Oh c'est pas mauvais C'est pas mauvais Et là Ah le petit cri de jouvencelle On va plutôt faire ça Ah le petit cri de jouvencelle Faut mettre un petit désolé là du coup Ah là là Ah c'est assez chanceux Là du coup retournement complet Situation La roue tourne a complètement tourné Ah c'est magnifique Totalement beau On va quand même éviter la blague Du top deck Veux de nulle part qui me tue Donc on va baigner des rois ce tour-ci Je vais l'étaler si je jouais ça Bah je l'ai pas 13 Non je l'ai pas J'aurais dû jouer du coup Bon Bah j'ai j'ai comme Asparadin qui m'aura vraiment posé Beaucoup de soucis Dans cette game Et on a un peu chaté sur la fin Et c'est juste parce que j'ai suffisamment ragé Early et mid game Pour que la fin soit favorable C'est juste ça Oh c'est triste Ah bien fait de se soigner Et j'ai joué Aspar Bon les amis C'est tout pour ce deck Donc bah moi j'ai trouvé ça assez sympa C'est un deck que je trouve Vraiment pas trop mal Qui marche assez bien dans la meta On a pas de croisé de Grim Patron Je pense que le deck se débrouille assez bien contre ce deck là Et puis voilà En fait je pense que ce deck il est vraiment bien Si vous voulez jouer Paladin actuellement Mais s'il commence à être plus populaire Il sera moins fort Parce qu'une partie de sa force Découle du fait que les gens Ne tournent pas autour de De la bénédiction des rois Et du deuxième intendant Donc Les faits de surprise en moins Il sera quand même un poil moins fort Donc ça reste un deck assez solide Voilà bah écoutez Je vous dis à la semaine prochaine D'ici là Bah portez vous bien Toc d'épée Toc d'épée Toc d'épée Bien je vais arriver Et bah voilà Je vous fais plein de bisous Ciao ciao